Adieu ! En 2007 sort le film d'action et de science-fiction Transformers. Pendant le visionnage, le public découvrira l'une des musiques les plus épiques depuis celle de Pirates des Caraïbes, le titre « Arrival to Earth » tiré de la bande originale composée par le talentueux Steve Jablonski. Steve Jablonski, né le 9 octobre 1970 à Los Angeles, est un compositeur de musique de film et de jeu vidéo. Dans sa jeunesse, il s'inscrit à l'Université de Californie pour des études d'informatique et de composition musicale. En 1996, il obtient son diplôme et devient stagiaire dans le studio de Hans Zimmer. Oui, le Hans Zimmer. Steve Jablonski fut l'un des premiers à utiliser de façon habile l'orchestre symphonique mélangé à des éléments électroniques et modernes. Une fusion qui crée une texture sonore unique, ajoutant une intensité dramatique aux scènes les plus tendues et aux moments les plus épiques. En 2003, il compose la musique du film « Massacre à la tronçonneuse » produit par Michael Bay. Le Michael Bay qui l'embauchera plus tard pour composer la musique de The Island et du blockbuster américain Transmorphers. Euh, Transformers. Désolé, faute de frappe. Issue de la bande originale du premier film de la franchise, la musique « Arrival to Earth » accompagne l'un des moments les plus mémorables du film lorsque les Autobots arrivent sur Terre pour la première fois. Des cuivres puissants, des cordes vibrantes et des percussions dynamiques se combinent pour donner une dimension épique à la scène. Depuis la sortie du film, « Arrival to Earth » est un exemple parfait de l'utilisation d'un orchestre symphonique pour créer une ambiance cinématographique grandiose. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle raconte une histoire et évoque des émotions qui laissent une empreinte durable dans l'esprit du public. Un indémodable et une référence en matière de thème épique que je tenais à jouer avec mes élèves. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501